Il reste encore pas mal de temps avant que l'iPhone 14 de 2022 arrive mais vous le savez certainement, ce genre de nouveau téléphone demande beaucoup de temps de préparation en amont et on le sait déjà depuis pas mal d'années, en mars voire en avril on a déjà quasiment toutes les orientations principales du téléphone je pense notamment à son encoche, je pense notamment aux différentes variantes d'iPhone 14 qu'il va y avoir à son design, ses performances, bref du coup aujourd'hui on va parler de tout ça et je tiens à vous le dire, il y a des mauvaises surprises, de très mauvaises surprises mais juste les amis, permettez-moi de faire voyager avec le meilleur jeu mobile, Red Shadow Legends ce jeu va vous faire kiffer, il y a un vrai travail avec les personnages et leur évolution parce qu'il y a tout simplement énormément de niveaux, ce qui rend ce jeu extrêmement addictif moi personnellement j'ai trois champions coup de coeur le premier c'est Yakarl, il peut congeler ses cibles pour qu'elle soit incapable de l'attaquer au tour suivant le deuxième champion qui est en fait une championne, c'est Cleoptrix elle fait énormément de dégâts parce que c'est l'un des personnages qui a tout simplement le plus de bonus d'attaque et elle est assez stylée en plus mais bon les deux premiers personnages dont on vient de parler sont ouf mais il y en a un qui va tout le temps rester en vie pendant vos batailles c'est Samar Jemkurs parce qu'il a la particularité de pouvoir se protéger tout en attaquant vraiment très fort en tout cas si vous ne jouez pas encore à Red, sachez que c'est le meilleur moment pour commencer car il y a un lien dans la description qui vous offre un méga bonus qui vaut quasiment 30 dollars dedans il y a un champion épique qui est gratuit, c'est Aina il y a 200k silver, il y a une recharge d'énergie et il y a un boost d'XP avec un éclat ancien comme ça vous êtes sûr de commencer avec un champion super stylé et de bien commencer par rapport à la première rumeur, vous le savez déjà certainement l'iPhone mini, donc l'iPhone de 5,4 pouces va tout simplement disparaître pour laisser un peu plus de place dans la gamme à un nouvel iPhone qui serait l'iPhone 14 Max ça ne sera pas une version professionnelle donc on ne parle pas de l'iPhone 14 Pro Max on parle vraiment d'un iPhone 14 en grand, tout simplement la deuxième chose qui va changer et la première mauvaise nouvelle c'est qu'on va avoir une encoche qui va être différente alors on le sait depuis 2017 et l'iPhone X on a toujours le même système de déverrouillage Face ID et il a importé cette encoche qui permet tout simplement d'abriter Face ID et la caméra faciale l'idée de cette nouvelle encoche serait d'avoir Face ID d'un côté et la caméra à côté pour qu'on puisse comme ça dire au revoir à l'encoche et garder le système de déverrouillage et notre caméra selfie et en fait il y a eu un changement dans les rumeurs alors on va garder ce design là, c'est quasiment confirmé mais par contre on devrait avoir ça en beaucoup plus gros voilà, c'est pas non plus... non, c'est pas ouf en tant qu'Apple addict, je ne vais pas dire que c'est dégueulasse mais bon, peut-être que ça sera juste une question d'habitude par contre pour ce qui est de la fin de l'encoche ça sera uniquement disponible sur les versions professionnelles par contre sur les versions 14 et 14 Max, on aura une encoche exactement comme celle qu'on a sur l'iPhone 13 actuel donc une encoche qui sera un petit peu plus petite que celle qu'on avait sur les autres iPhones mais qui sera toujours la même encoche du coup peut-être que cette fois-ci je ne prendrai pas une version Pro je sais pas par rapport aux écrans, on sait qu'il y a actuellement des écrans 120 Hz à taux de rafraîchissement variable ce qui fait que l'écran passe de 1 Hz à 120 Hz pour économiser de la batterie et pour aussi apporter un sentiment de fluidité lorsqu'on est en train de naviguer parmi les petites animations ou tout simplement lorsqu'on est en train de jouer et là il y a une autre mauvaise nouvelle c'est que les iPhone 14 devraient rester sur les mêmes styles d'écran que ce qu'on a sur les iPhone 13 du coup on serait toujours sur les écrans OLED mais on n'aurait pas cette histoire de rafraîchissement variable sur les iPhone 14 ce qui est quand même assez dommage honnêtement je trouve ça assez dommage qu'aujourd'hui sur le marché on ait des téléphones à 300€ comme celui-ci qui puissent faire envier quelqu'un qui a mis 900€ sur son téléphone après oui c'est vrai ce téléphone à 300€ à peut-être juste un écran qui est meilleur que l'iPhone 13 mais pour moi quand tu mets 1000€ c'est que tu as un téléphone qui est parfait en tout point et du coup tu ne peux pas me faire rager avec un téléphone à 300€ normalement ce n'est pas possible après ce qui devrait un petit peu rattraper le coup ça sera son design on devrait avoir un nouveau design avec un cadre en titane pour un côté un peu plus esthétique et un peu plus robuste et surtout on devrait avoir un design style iPhone 4 et iPhone 4S qui n'arrête pas de se confirmer et l'idée pour avoir un design vraiment style iPhone 4S c'est que l'iPhone soit un petit peu plus gros que ce qu'on a actuellement alors on sait que depuis l'iPhone 6 qui était l'iPhone le plus fin qui n'a jamais été fait on a eu des petites prises de poids de l'iPhone il a toujours été un petit peu plus gros et du coup l'iPhone 14 devrait prendre un petit peu plus d'épaisseur par rapport à l'iPhone 13 ce qui veut dire que les caméras seront à l'intérieur et c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis l'iPhone 5S ouais ça commence à faire longtemps et je me permets très rapidement de vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne et du coup si vous voulez m'aider à continuer à améliorer ma qualité de vidéo pensez bien à vous abonner ça compte énormément pour moi merci d'avance par rapport à ses performances photos Apple devrait avoir pas mal de nouveautés à nous apporter tout simplement parce que la concurrence est vraiment au taquet par rapport aux photos et du coup Apple devrait apporter de grosses améliorations par rapport à sa caméra ultra grand angle notamment mais aussi par rapport à sa caméra zoom optique qui devrait certainement permettre de zoomer beaucoup plus que ce qu'elle permet actuellement pour apporter notamment plus de liberté aux utilisateurs et plus de satisfaction par rapport aux différentes caméras et il devrait réussir aussi à apporter un zoom x10 avec une vieille technologie qui est une technologie périscopique et qui permettrait comme ça de concurrencer un petit peu le S22 Ultra parce que c'est une technologie qui existe depuis très longtemps qui fonctionne très bien le seul petit problème qu'Apple est en train de rencontrer c'est que c'est une technologie qui est remplie de brevets de partout et ils auraient d'après certaines rumeurs trouvé un accord avec Samsung du coup on sait que c'est une technologie qui sera présente avec l'iPhone 14 ou au pire des cas avec l'iPhone 15 mais Apple serait bien sur le sujet par rapport à tout ce qui est vidéo on devrait avoir l'apparition de la 8K évidemment ça devrait apporter une qualité vraiment incroyable après à l'heure actuelle l'iPhone n'est peut-être pas le roi en termes de photos mais c'est clairement le roi en termes de vidéos et j'ai jamais vu un téléphone qui avait une meilleure qualité qu'un iPhone par contre la 8K c'est pas que des avantages on sera donc obligé de partir sur un capteur de minimum de 48 millions de pixels et on le sait quand on a autant de pixels les photos en basse lumière par rapport à la caméra principale devraient être de moins bonne qualité mais d'après certaines rumeurs Apple aurait prévu le coup avec une technologie qui permettrait de regrouper les pixels pour que ça fasse un capteur théorique de 12 millions de pixels ce qui lui permettrait comme ça d'avoir une très bonne qualité en basse lumière et aussi avoir beaucoup de détails dans les hautes lumières ils sont quand même très très forts et autre inconvénient de la 8K c'est qu'on devra forcément prendre un téléphone de 1 Tera voire de 2 Tera mais ça on en parlera juste après par rapport à ses performances Apple pas de surprise devrait partir sur une puce A16 donc chaque année on a une nouvelle puce donc là ça serait bien la A16 elle serait en 3 voire en 4 nanomètres et elle devrait être beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficiente que la A15 qu'on a actuellement parce qu'on le sait aujourd'hui la puce A14 et la puce A15 n'ont pas d'énormes différences mais par contre la mauvaise nouvelle et j'ai envie de dire encore une c'est que l'iPhone 14 normal devrait rester sur la puce A15 donc c'est celle qu'on a actuellement et pour ce qui est de la puce A16 qui serait la nouvelle puce elle serait uniquement disponible sur les iPhone Pro donc l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max c'est assez dur à croire mais ça permettrait comme ça de montrer vraiment une différence entre les deux téléphones et ça permettrait comme ça d'avoir plus d'évolution sur l'iPhone 14 mais en gardant le même prix ou un prix assez raisonnable par rapport aux anciens modèles du coup c'est ce qui me fait dire que sur cette version professionnelle on devrait être sur une belle évolution globalement on parle également d'une évolution qui sera assez importante en termes d'efficience donc en gestion de l'autonomie ce qui est depuis quelques années le nouvel enjeu d'Apple et je dois avouer que sur l'iPhone 13 Pro Max que j'avais pu tester j'avais juste kiffé l'autonomie genre c'était incroyable d'avoir un téléphone qui me tenait un jour et demi voire deux jours et qui me tenait un jour en utilisation ultra intensive je n'étais jamais allé me coucher pendant les 3 ou 4 semaines que je l'avais eu avec 0% d'autonomie donc ça c'était vraiment pas mal après par rapport à tout ce qui va être lié à la RAM on devrait avoir 6Go pour l'iPhone 14 et 8Go de RAM pour les iPhone 14 Pro ce qui est bien et chez Apple de toute façon on n'a pas besoin d'avoir énormément de RAM vu que c'est tellement bien optimisé et après il va avoir une petite surprise vu qu'on parle déjà de performance on devrait avoir la puce X65 de Qualcomm qui devrait apporter une 5G avec 10 gigabits ce qui va permettre en gros d'avoir beaucoup plus de vitesse de connexion mais la vraie nouvelle fonctionnalité de cette puce là ça va être tout simplement de mettre en place la possibilité d'envoyer des SMS d'urgence donc si par exemple on n'a pas de couverture cellulaire et qu'on a eu un accident de voiture ou autre on pourra comme ça envoyer des SMS dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle position géographique ce qui permettra très certainement de sauver des vies et on sait qu'Apple est très lié à la santé et cette nouvelle puce devrait également être implémentée sur les Apple Watch donc on verra ça par la suite mais ça pourrait être très intéressant après par rapport au stockage vu que je vous ai parlé de la 8K on devrait toujours commencer avec 128Go mais par contre pour les versions professionnelles on pourrait finir en 2TB donc 2000Go tout simplement parce que la 8K prendrait beaucoup de stockage il y a aussi des rumeurs qui disent qu'on aurait un iPhone avec aucune carte SIM physique alors on sait Apple travaille avec Orange pour les cartes eSIM en France mais par contre il y a plein de pays où ces cartes ne sont même pas encore disponibles du coup j'y crois pas vraiment parce que si Apple fait ça ils devraient avoir 2 iPhones un iPhone qui serait compatible avec les marchés qui ont de la eSIM et un iPhone avec des ports de cartes SIM donc en termes de logistique ça serait vraiment pas intéressant pour eux et ils vont certainement attendre un an ou deux histoire d'attendre que tous les pays soient bien eSIM compatibles voilà il y a toujours des petites rumeurs qui disent qu'on devrait avoir un iPhone sans aucun port donc aucun port Lightning et il se chargerait uniquement en MagSafe donc c'est le chargeur imanté etc bref j'y crois vraiment pas la technologie MagSafe c'est vrai qu'elle est bien mais elle a quand même quelques défauts et je préfère largement charger en filaire à l'heure actuelle et je dis pas ça que parce qu'elle n'a pas une charge très rapide parce que c'est vrai 15 watts c'est assez lent mais c'est vraiment parce que de façon générale je trouve pas ça super pratique même si dans certains cas avec certains accessoires ça peut être assez cool globalement je trouve pas ça très agréable et je préfère largement utiliser mon fil après je dis ça peut être que dans 2 ans ou 3 ans Apple aura amélioré le MagSafe il y aura plus de fonctionnalités l'élément sera plus fort et là ça sera peut être intéressant mais aujourd'hui c'est encore un petit peu juste par rapport à sa date de lancement et à son prix on devrait avoir une sortie en septembre elle serait plus précisément dans les premières semaines de septembre si tout se passe bien et s'il n'y a pas de gros problèmes etc et par rapport au prix on devrait garder les mêmes prix que les iPhone 13 actuels la seule petite différence c'est que le mini sera supprimé et du coup que le max sera à peu près à 1000 euros ou sera juste en dessous des 1000 euros mais on sera dans cette idée là bon les amis je pense qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés sur ces iPhone 14 et de toutes les rumeurs les plus chaudes honnêtement ce qui me chauffe le plus ça va être son design si Apple fait ça ça pourrait être vraiment très intéressant par contre au niveau de l'écran des pros et cette nouvelle encoche qui sera plus grosse que prévu je vous avoue que ça me fait un petit peu peur après dans tous les cas ne vous inquiétez pas s'il y a des nouvelles rumeurs etc j'essaierai d'en parler sur Instagram et dans tous les cas s'il y a de gros changements j'en ferai peut-être une nouvelle vidéo rumeurs iPhone 14 dans tous les cas pensez bien à vous abonner moi je vous dis à très bientôt salut à tous c'est André Martin